On a deux types de bateaux, on a un AC40 qui est un bateau monotype qui sert à la fois de bateau laboratoire et pour les jeunes et les femmes puisqu'il y aura une Youth et une Women's America's Cup et ensuite on a l'AC75 donc l'AC75 c'est vraiment le bateau de course qui est un prototype qui a été entièrement réalisé par nos ingénieurs en collaboration avec Team New Zealand. Alors avec Siemens c'est un partenaire historique, il a été là tout au début de la campagne donc on a convenu de faire un partenariat technologique, d'utiliser tous les outils de logiciels et les services aussi de Siemens. On a utilisé le simulateur, évidemment les marins donc on a un cockpit, les marins peuvent embarquer dans le cockpit, porter des lunettes de réalité virtuelle en fait de réalité mixte et puis naviguer comme s'ils naviguaient sur le bateau. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'en quelques secondes ils adoptent le langage de communication du bateau. On s'apprête à faire une première rencontre contre un de nos concurrents et donc ici on a accès à toutes les données qui viennent du bateau donc je précise on est en entraînement donc on a accès aux données. Le bateau émet des données, les données arrivent ici. Chacun par spécialité les analyse et éventuellement réagit et propose du feedback au bateau ou au chase boat qui est en support. Dans le même esprit on a utilisé le simulateur pour développer le code qui tourne à bord du bateau. Donc à bord du bateau il y a un PLC. Ce PLC traite les inputs qui sont produits par les marins donc les entrées boutons, joysticks etc et il les transforme en actions sur le vérin qui va lui-même agir sur les voiles. Donc l'ambition avec Hachalange c'est évidemment au-delà de la partie sportive et technique c'est aussi de développer des technologies pour le futur et notamment dans le domaine maritime parce qu'on est une véritable entreprise et voilà avec les outils Siemens. L'objectif c'est justement de pouvoir travailler sur cette décarbonation du monde maritime.